Le projet de Marnie Le projet de développement des Hauts-de-Marnie aujourd'hui est une réalité. Avec ces 80 hectares qui sont à la fois des bâtiments du 6ème RH, plus une zone d'activité commerciale. Le 1er mars, ce sera un événement important, c'est l'inauguration de Jardiland. Et d'ores et déjà, on peut dire que Jardiland ne sera pas tout seul. Donc le pôle de développement des Hauts-de-Marnie va nous permettre non seulement de créer des emplois, ça peut représenter 200 ou 300 emplois, peut-être plus selon les activités qu'on aura captées. Mais aussi de créer des recettes supplémentaires grâce à la contribution foncière économique. Le pôle de développement des Hauts-de-Marnie, c'est aussi du loisir. Le projet, enfin, du pôle événementiel sort de terre. Le bâtiment du Tigre sera réhabilité dans sa totalité. Donc une salle à la fois de spectacles, d'expos, des concerts. La salle sera avec une scène mobile qui permettra aussi d'avoir des spectacles intérieurs, mais aussi extérieurs. On n'oublie pas que l'Aéroclub restera sur les Hauts-de-Marnie. Donc c'est aussi des activités de loisir. Un certain nombre d'associations ont pris place. Je rappelle aussi la recyclerie. Donc c'est vrai que l'originalité de cette zone, elle est mixte, elle est plurielle, elle est dans la diversité. Elle est au fond dans la logique un peu de l'éthique de l'équipe municipale de Marnie. Le pont neuf est un élément qui vraiment permet de rééquilibrer la rive gauche et la rive droite. Qui permet de relier à la fois Compiègne, le petit Marnie et Marnie. Et certainement plus tard, le quartier de la Prairie. Il y aura un certain nombre d'activités de commerce, de petits commerces. On a vu l'arrivée de Brésilion, du centre, le 7 Meuf, le centre d'études de transport maritime. Demain c'est un hôtel 4 étoiles. C'est aussi du logement de Haust-Torning. On a véritablement une centralité très très forte pour Compiègne et Marnie. Redistribuer mieux nos quartiers. Réhabiliter la rue de Beauvais parce que la rue de Beauvais en avait besoin. Un quartier qui était laissé un peu à l'abandon. Le quai de l'Écluse aussi ne sera pas oublié. Donc des enjeux urbanistiques très forts qui permettent à la fois de rapprocher les deux rives. Mais donner aussi un lien très très fort entre le centre-ville de Compiègne, Marnie, le petit Marnie et la rive droite. Nous parlions il y a quelques minutes du Pont-Neuf, de la rue de Beauvais, du quai de l'Écluse. On ne peut pas exclure tout ce qui est en prolongement entre Compiègne et Marnie. La rue de Clermont, nous arrivons à la gare, nous arrivons au quai du Hallage, à l'Elle des roses de Picardie, rebaptisée par la commune de Marnie. Aujourd'hui ce quartier peut être aussi un vecteur de redynamisation du centre-ville. L'étude que nous allons lancer va nous permettre à la fois de définir une stratégie sur la revitalisation du petit commerce, logement et d'activité tertiaire. Donc autour de la gare on sent bien qu'il y a un pôle économique très 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 fort. On peut peut-être même imaginer un désenclavement nécessaire à la circulation, on le voit bien quand les trains arrivent le soir, le problème de la saturation de la place de la gare. Donc on peut imaginer là vraiment un scénario un peu comme le Pont-Neuf, c'est-à-dire d'aérer, de donner un peu plus, donc aérer le centre-ville de Compiègne sur la rive droite. Et je pense que nous avons le potentiel de créer une synergie entre les deux rives. La gare va être aussi un peu, je dirais c'est important, elle sera accompagnée par la CNCF, par l'RFF, sur ce que peut être aussi un enjeu d'une gare centre-ville et ses abords. Donc voilà je dirais des enjeux qui sont à la fois majeurs pour Compiègne et pour notre hyper-centre, mais en même temps en termes économiques c'est aussi un plus, donc sur dans les caisses de l'arc et dans les caisses des deux communes. Le quartier de la Prairie, aujourd'hui, devrait s'achever, nous l'espérons. Donc la deuxième partie du quartier de la Prairie sera, comme la première, ce sera du logement, de l'individuel, du petit collectif, commerce, service. Et surtout ce qui est important, ce quartier de la Prairie sera relié au Pont-Neuf, par une trémie, puisque le quartier de la Prairie c'est Marnie-Venette, c'est 800 logements. Donc le désenclèvement de ce quartier est une nécessité via le Pont-Neuf. On ne peut pas imaginer un autre scénario, sinon nos rues seraient saturées. Ce quartier de la Prairie sera l'enjeu de la prochaine décennie. L'arc a été un enjeu majeur dans le développement de la commune, mais la commune elle-même a accompagné son développement. Je rappelle que les 26 services à la population existant aujourd'hui ont contribué au maintien de la population, voire même à l'attractivité du territoire de Marnie. Peut-être même à un changement sociologique aussi de la commune, en profondeur, on le voit bien. Donc les quartiers, en tous les cas de la Prairie, les quartiers à l'héderose de Picardie doivent s'accompagner par un certain nombre de services. N'oublions pas le centre de la petite enfance sur le quartier de la Prairie. N'oublions pas non plus la seconde tranche du complexe sportif Marcel Guérin, de ces salles multi-activités qui sont une nécessité pour, en sorte, donner de l'harmonie à nos quartiers. Donc ce n'est pas du luxe, c'est simplement des équipements qui doivent accompagner la vie de nos concitoyens au quotidien. Et je rappelle aux services, les services de la commune qui se sont développés, les services techniques, les services à la population, nos services d'information, nos services d'aide sociale, nos services aussi aux personnes âgées. Donc la commune, l'arc sont en lien étroit, c'est un va-et-vient perpétuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer le développement d'une commune sans penser à l'agglomération. Et on ne peut pas non plus réfléchir en termes d'agglomération sans voir ce qui se passe aussi sur la commune. Aujourd'hui, c'est une harmonie qui doit et qui doit demeurer dans l'esprit qui est le nôtre. L'intercommunalité, c'est ensemble.